Comment s'informer aujourd'hui ? Je pense qu'on va recommencer cette vidéo à cause du lac d'avant, mais je vais vous reposer la question. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de l'initiative des codex qui a été réalisée par le journal Le Monde ? Je pense qu'à ce propos de l'affaire des codex, il faut distinguer ces deux choses. La fin visée ou le diagnostic posé est le moyen par lequel Le Monde, les décodeurs et le décodex prétend en proposer une solution. Le problème, selon eux, c'est qu'en particulier sur Internet, sur les réseaux sociaux, mais sur tout un tas de sites d'information, de réinformation, etc., se propagent un certain nombre de fake news, de fausses nouvelles, de fausses informations, d'informations non sourcées, d'informations peu fiables, de véritables mensonges ou des choses tendancieuses, etc. Puis après, sont propagées sur les réseaux sociaux, qui fait une caisse de résonance. Tout ça est bombardé dans nos files Facebook, Twitter ou simplement par la consultation de ces sites-là. Et donc, on a un citoyen, au bout du compte, qui est, selon ce diagnostic, mal informé, sous-informé, au contraire, dans une vision complètement mensongère de la réalité. Et donc, ça pose un problème pour la démocratie, puisque un citoyen mal informé ne peut pas délibérer convenablement, etc. Donc, le problème identifié, le diagnostic, ou une part de diagnostic formulée de manière vague, c'est qu'il y a un problème actuellement, ou, disons, depuis une dizaine, une quinzaine d'années, avec la propagation des fake news sur les réseaux sociaux ou sur Internet en général. Donc, ça, c'est la fin. Et donc, la question, c'est comment on fait ? Comment on fait ? Et donc, là, vient la proposition d'un moyen. Les gens du Décodex, comme Samuel, Laurent, ne prétendent pas, évidemment, que ce serait leur faire un mauvais procès, de leur dire qu'ils prétendent que c'est la solution à tout, mais ils disent, nous, on apporte un outil qui nous semble être une avancée majeure dans ce débat autour de la question des solutions apportées à ce problème. Donc, moi, je partage ce diagnostic. Je partage ce diagnostic, même si on va le voir, si on commence à aller dans le détail et la manière dont on doit décrire ce diagnostic, je ne suis absolument pas d'accord avec la manière dont les gens du Décodex, les gens du monde, les gens des décodeurs, interprètent cet état des choses. Je partage en partie, du coup, ton constat. Enfin, comment on peut aujourd'hui voir qu'il y a une information qui a été partagée ? Par exemple, il y a peu de temps, une information du Gorafi avait été partagée, comme quoi l'Algérie allait être entourée par un mur que Le Pen allait construire ? Enfin, il y a des choses qui sont ridicules, qui se propagent et auxquelles il faudrait un terme. Auquel il faudrait mettre un terme, pardon. Après, comment y mettre un terme ? Est-ce que c'est par l'éducation de chacun, donc, qu'il devrait apprendre un petit peu à réfléchir, à prendre l'information avec un peu de recul pour ne pas la partager immédiatement, à se poser des questions ? Ou est-ce qu'on pourrait peut-être proposer un outil aux citoyens, comme le Décodex, qui permettrait un peu de trier l'information ? Donc, moi, je n'ai rien contre le fait d'un outil. Par contre, j'ai un problème avec le fait que ce soit un média qui mette en place un outil. Parce que, pour moi, à mes yeux, le média est jugé parti un média. Ça veut dire que ce média, le monde, va accréditer un de ses pairs ou le discréditer. Donc, pour moi, c'est un réel problème démocratique que le monde dise, voilà, ce média, il est bien, ce média, il n'est pas bien. Et c'est là que je fais la différence entre le Décodex et le fact-checking. C'est que le fact-checking, c'est sur des faits particuliers. Donc, par exemple, il va prendre tel site Fakir, tel article Décris.fr, tel partage de français de souche, et il va dire, là, on a remonté à la source, tac, 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 c'est pas fiable, là, c'est peu fiable, là, c'est fiable, mais le chiffre est moyen. Donc, c'est une chose, du coup, on peut discuter sur cet article. Là, il te dit, l'ensemble de ce site n'est pas fiable, ou il est fiable. Donc, ce qui veut dire une chose, c'est qu'en fait, sur les sites labellisés rouges, il peut très bien se trouver des articles qui sont bons, et inversement, sur les sites qui étaient anciennement, parce qu'il a changé sa signalisation, qui étaient auparavant flagués, enfin, posés avec une pastille verte, il peut se trouver des grosses conneries. D'où l'utilité, en fait, tu te dis, bon, d'accord, moi, j'ai envie de savoir pour cet article-là. Maintenant, je comprends, je comprends l'idée qu'il y a des sites qui sont globalement moins fiables que d'autres. Je comprends cette idée. Fabrice, tu expliquais qu'effectivement, le monde avait une position de journal objectif, neutre, finalement, une position d'autorité. Est-ce qu'on peut réellement dire qu'un journaliste est capable d'être objectif ? Est-ce qu'on peut dire que Le Monde, par exemple, est un journal objectif ? Et ça, ça va être une grosse partie aussi du débat, parce que comment s'informer aujourd'hui ? On nous vend Le Monde comme un journal objectif en nous disant, ben, lit Le Monde, ce sera le plus objectif, c'est la meilleure manière de s'informer. Justement, là, Jean-François, je te laisse la parole sur ça. Est-ce que, réellement, on peut dire que Le Monde est objectif ou que n'importe quel journal pourrait être objectif ? Donc, je pense que l'objectivité, en fait, elle est possible en journalisme que sur des faits chiffrés, etc., qui ne sont pas soumis à la discussion. Et même là ? Normalement, quand il y a des données chiffrées sur des sujets, je ne sais pas, sur des sujets, un nombre de morts, ben, il y a tant de morts, ben, voilà, c'est un fait, c'est comme ça, on est objectif. La subjectivité du journalisme, pour moi, en fait, elle intervient forcément dès lors où on va parler un peu de sujets qui vont être clivants en peine de mort, IVG, etc., le journaliste, enfin, le journaliste, oui, le journaliste, du coup, il ne peut pas rester complètement en dehors et donner juste des faits comme ceci. Il y aura forcément un petit peu d'affect qui va s'inscrire sur le papier en même temps qu'il va écrire ses mots. Et donc, pour moi, l'objectivité existe seulement pour des faits vraiment réels, voilà, un nombre de morts, une information rapportée brute, et encore, on peut choisir les chiffres qu'on rapporte. Mais là, pour moi, en grande partie, l'information aujourd'hui, elle est subjective et elle est même sélectionnée de par les articles qui vont être publiés par le journal. Je pense que, enfin, pour revenir rapidement sur les journaux, je pense qu'il est toujours bon de rappeler que 9 milliardaires détiennent 90% des journaux et si, en France, et pourquoi, en fait, ces milliardaires, ils achèteraient des journaux ? Sachant que des journaux comme l'Obs, il me semble, enfin, l'Obs, il me semble que c'est déficitaire. Donc là, j'invite les gens qui me regardent à faire du fact-checking, peut-être pour vérifier ce que je dis. Pourquoi un milliardaire, enfin, un milliardaire, il va s'amuser à acheter l'Obs si ce n'est pas pour influer un petit peu l'opinion publique ou mettre en avant telle information ou peut-être même tel candidat ? Aujourd'hui, on voit l'importance des médias. Pour moi, en fait, s'il y a des investissements qui se font tels, c'est qu'on attend bien un retour. Et si ce retour n'est pas financier, et c'est le cas, il est d'une autre part. Et puis, au-delà du financement d'indépendance, ça, ça va être la question, je pense, après, mais rien que sur l'objectivité, je pense que c'est un peu comme de la sociologie, en fait, où on t'apprend que le sociologue ne peut jamais être objectif, mais il va chercher à objectiver au maximum son propos. Et c'est là, par exemple, sur un journal comme Le Figaro, Le Monde ou Libération, je pense que les trois, si je disais les trois, tout le monde dirait « Le Monde, c'est objectif » et les deux autres ne sont pas objectifs. Mais je pense qu'en fait, aucun des trois n'est objectif parce que même s'ils recherchent, même si dans leurs recherches, en fait, ils arrivent à trouver des sources, à trouver, en fait, des informations vérifiées, ça ne veut pas dire qu'ils sont objectifs. Même s'ils mettent en avant des faits qui existent réellement, ce n'est pas pour autant qu'ils sont objectifs parce qu'ils ont décidé de mettre ceux-là en avant et pas d'autres. Et c'est justement, dans ce que tu disais, c'est dans la ligne éditoriale que se trouve la subjectivité. Je pense que tous les journaux, tous les journaux forcément ont une ligne éditoriale et cette ligne éditoriale est subjective. Le Monde, par exemple, va très rarement parler en bien, par exemple, des alternatives, je ne sais pas moi, bien de gauche, des alternatives libertaires ou des alternatives un peu plus communistes, on va dire. Il ne va pas en parler parce que, tout simplement, sa ligne éditoriale n'est pas sur les alternatives de gauche. Au contraire, Fakir, par exemple, lui, va beaucoup plus parler des alternatives de gauche mais pas parler des alternatives de droite. Et du coup, c'est pour ça, je pense qu'aucun journal n'est objectif. Ils sont tous subjectifs mais qu'il faut plus rechercher, justement, à lire une variété de journaux différents qui ont une subjectivité différente, des journaux qui, dans leur subjectivité, restent compétents. Enfin, c'est-à-dire, ils ont des véritables sources. Et je pense que c'est plutôt de ce côté-là qu'il faut orienter la recherche, parce que l'objectivité, pour moi, je trouve que ça n'existe pas. Du coup, tu renvois la responsabilité aux citoyens, enfin, aux lecteurs de la presse ou aux consommateurs de presse. C'est lui qui devrait faire le boulot, en fait. Après, il pourrait y avoir un boulot comme un décodex version haute autorité qui s'occuperait du fact-checking, je l'ai bien dit cette fois-ci, qui s'occuperait de voir, en fait, si le travail en soi est sérieux, mais qui ne jugerait pas la subjectivité ou l'objectivité. Donc, tu filerais le boulot au ministère de l'Intérieur, par exemple ? Ah non, pas du tout. Je pense plutôt que ce serait le devoir, en fait, d'une organisation indépendante citoyenne, un peu. Moi, j'aurais en tête des trucs style Amnesty International ou des trucs comme ça, tu vois. Que ce ne soit pas un truc officiel, en fait. Pas un truc réellement que tout le monde apprend, c'est ça, le truc où tu vas et ça marche bien. Que ce soit un peu dans la société civile et que tu puisses aller le voir de temps en temps, mais sans que ce soit une référence réelle, quoi. Moi, je serais plus pour, du coup, un wiki, en fait, comme un wiki, enfin, un décodex, entre guillemets, où ce seraient les gens, en fait, qui décideraient que... C'est Dax, en fait, Danny Canigulae aussi, qui défend un petit peu cette idée. Et à travers le groupe de réflexion Stéphanois, nous, on veut vraiment... un peu que ce soit les citoyens qui décident par eux-mêmes. Et c'est pour ça que cette idée me plaisait particulièrement. On voit que Wikipédia, ça fonctionne. C'est fait en transparence. Voilà, il y a des... Enfin, il y a toujours des boulettes sur Wikipédia, mais bon, sur... Oui, mais c'est quand même... Il y a toujours des choses qui arrivent à passer. Au moins, ça a le mérite d'être transparent. Et on peut voir les discussions qu'il y a derrière chaque article, en fait, pour vraiment comprendre comment les gens en sont arrivés là. Et le devoir de transparence, il est assuré. Et les citoyens sont capables de le faire. En même temps qu'ils le font, ils se font aussi une éducation populaire pour traiter l'information plutôt qu'elle l'arrive toute mâchée, toute prête. Je pense que de faire des choses comme ça, ça va éduquer le citoyen, nous éduquer à être meilleurs et plus performants. Et donc, du coup, pour ces choses-là, se pose la question de comment on l'organise. Est-ce qu'on le confie au monde dans leur petite boîte noire, ils font leur truc et ils vous sortent 600 sites évalués ? Ou est-ce qu'on fait ça, comme la proposition, par exemple, de l'association Savoir commun, qui dit, ben, montons un wiki. Montons l'équivalent d'un wiki sur la vérification de l'information, ou le fact-checking. Et ça, ça me paraît plus intéressant, notamment parce que, du coup, c'est collectif. Et d'autre part, comme tu disais, ça, c'est intéressant, ça implique le citoyen. Ça te rend actif devant l'information. Ça ne veut pas dire que c'est toi qui vas faire l'information, mais tu es plus passivement devant ton poste de télé à être bombardé du truc et juste zappé quand tu n'aimes plus. Mais ça pose, bon, le problème de l'organisation de ces choses-là. Oui, mais justement, la question aussi qu'on pourrait poser, c'est, est-ce que c'est plus intéressant de lire des médias alternatifs que de lire des médias, quand je dis mainstream, je veux dire, les médias qu'on connaît tous, qui sont subventionnés par l'État, qui sont là depuis, enfin, qui sont mis en avant sur la scène publique. Est-ce que, finalement, lire des médias alternatifs, ce n'est pas un moyen aussi de chercher de l'information nouvelle et, je dirais, de l'information moins propagandique ? Parce que, je veux dire, quand tu lis Libération, Le Monde, Figaro, etc., globalement, c'est des gros médias qui appartiennent à des grosses fortunes, grosses fortunes qui ont aussi des instituts de sondage, qui arrivent à magouiller des articles pour faire monter certains hommes politiques. Est-ce qu'une solution pour s'informer aujourd'hui, pour revenir au thème du débat, est-ce que ce ne serait pas de rechercher des petits médias indépendants comme Bastamag, Reporters, Le Vent Se Lève, des médias comme ça, pour s'informer, pour se réinformer, même, je dirais ? Moi, ce que j'ai fait, ça fait longtemps que j'ai arrêté ma télé ou que je l'allume le minimum possible. Et voilà, enfin, après, au niveau des journaux, de temps en temps, si je suis dans le train, je vais le lire le 20 minutes, mais je sais très bien ce qu'il y a derrière. Et pour m'informer, clairement, j'aime bien les vidéos de vulgarisation que tu peux faire, que tous les YouTubers peuvent faire. Je trouve que c'est des informations qui sont plus concises et de meilleures qualités que celles qui sont produites par nos chers journalistes qui sont à la télé, alors que vous, de votre côté, vous avez bien moins de moyens, mais peut-être plus de passion pour les réaliser. Et voilà, enfin, du coup, moi, le premier conseil pour se réinformer, c'est déjà de couper sa télé ou de la regarder le moins possible et d'aller plus sur Internet. S'il y a un sujet qui nous intéresse, que ce soit d'actualité, il y a des YouTubers qui traitent de l'actualité. Si c'est des sujets plus de fond, on tape le nom de son sujet de fond et puis on tombe facilement sur des dizaines de vidéos qui vont nous permettre, en fait, de digérer le sujet plus facilement que de lire des dizaines de pages ou des livres. Moi, pour m'informer, j'ai beaucoup de mal à lire des journaux, etc. parce que je ne prends pas le temps de le faire. Je préfère aller voir des YouTubers qui le font toujours en ayant un petit regard critique, en me disant, attention, comment est-ce qu'il a traité la formation ? Toujours ne pas être là et comme si j'étais devant ma télé, je sais que c'est un individu qui est derrière l'écran et qui est aussi faillible et qui peut dire des conneries à l'occasion. Mais bon, en principe, s'il dit une connerie, c'est vite, enfin, dans les commentaires, il y a rapidement quelqu'un qui va le révéler pour dire, écoute, là, tu compares des choses qui sont complètement différentes. On revient à cette idée de médias collaboratifs ou ce qui différencie finalement un journaliste du monde et un YouTuber ou un journaliste indépendant sur le vent se lève, Bastamag, Reporter, etc. Ce qui les différencie, c'est d'un côté leur compétence professionnelle, ce que d'un côté, les journalistes du monde ont quand même fait des grosses écoles de journalisme alors que les YouTubers, par exemple, sont des fois encore en études. Mais ce qui différencie et ce qui est un gros avantage, c'est derrière le fact-checking, on va dire, de la communauté qui, elle, sert de vérification et du coup qui donne un travail peut-être aussi intéressant que ceux des médias mainstream. Je ne sais pas ce que tu en penses sur ça aussi, Fabrice ? Oui, je suis attaché, disons, à cette idée de professionnalisme. En fait, dans ce que dit Jean-François, il y a plusieurs trucs intéressants. C'est que déjà, j'ai l'impression que tu fais la distinction entre une information un peu brute et son interprétation, ou plutôt son intégration dans une vision d'ensemble. C'est-à-dire que tu poses la question de la fonction ou de l'usage qu'on fait des informations. Si on donne à l'information une fonction politique, c'est-à-dire une finalité d'informer la délibération du citoyen, qu'est-ce que l'on cherche ? Est-ce qu'on cherche vraiment un petit fait brut comme ça ? Quelqu'un a cassé un abribus dans une manifestation ? Ou est-ce qu'on ne cherche pas à avoir plutôt une vision d'ensemble de la chose qui nous dit combien de fois ça arrive par manifestation ? Qui fait ça en général ? La police est-elle impliquée dans ce genre de choses ? Quelle est la solidité des abribus ? Pourquoi les gens qui font ça le font ? Quelle est la statistique au niveau national du cassage d'abribus lors de manifestations ? Est-ce que c'est significatif ? Y a-t-il une signification, une symbolique politique à casser un abribus ? Pourquoi le font-ils ? Quel rapport par exemple avec le fait que cet abribus abrite un panneau publicitaire ? Que font-ils ? Veulent-ils détruire la publicité ou l'abribus, le bus lui-même ? Et ça pose la différence entre donner une information brute et donc là c'est la question de la fiabilité. Y a-t-il bien quelqu'un dans une manifestation qui a pété un abribus ? Et la distinction entre ça et l'intégration de ce petit fait, de ce petit bout de la réalité dans une vision d'ensemble du monde qui va moi m'aider à orienter mes choix en tant que citoyen. Et j'ai envie de dire ce qui m'intéresse surtout moi c'est d'avoir la deuxième chose, c'est-à-dire d'avoir vraiment un produit non pas fini mais déjà élaboré. Moi j'ai envie de savoir pourquoi les gens font des manifestations, pourquoi il y a des manifestations de violence au sein des manifestations dans ce genre de choses, quelle symbolique y a-t-il autour de ça, pourquoi le font-ils, que fait la police, ce genre de choses. Sinon, si on considérait que seuls les faits bruts compteraient pour orienter notre délibération, on ne lirait rien du tout, on ne regarderait pas de youtuber, rien du tout, on se concentrait tous de s'abonner au fil d'actualité de l'ASP et de regarder les dépêches une par une. Il s'est passé ça, il s'est passé ça, bombardement, 30 morts, Ukraine, tac, tac, tac. Et moi je soutiens qu'avoir de tels faits bruts, quand bien même il serait vrai, il serait parfaitement fiable, ne m'aiderait pas du tout ou très peu pour orienter mon jugement de citoyen. Ce dont j'ai besoin, et c'est là que ça va poser tout le problème, c'est aussi d'opinion, d'interprétation autour de ça, c'est-à-dire resituer ce fait brut, cette information, dans une vision d'ensemble du monde, une vision du monde, d'aucun dirant idéologie par exemple, mais disons dans une grille de lecture un peu plus générale de la réalité. Bon, mais donc ça pose du coup le problème de la compétence, de la fiabilité et de la pertinence de ceux qui vont se livrer à ce vrai travail. Pour résumer un peu tout ce que vous dites, c'est que finalement, on aurait le fait qui ensuite serait transmis par l'AFP, qui ensuite serait un petit peu étayé par les journalistes compétents, ou je dirais complètement étayé, remis dans le contexte, etc., expliqué par les journalistes professionnels. Et ensuite, il y a le dernier échelon qui est celui des médias indépendants, donc là, youtubeurs, journalistes indépendants, etc., qui eux vont donner l'interprétation, une vision, une vision peut-être plus intéressante, enfin, plus intéressante pour certains, du moins différente, sur les sujets dont parlent les médias mainstream. C'est peut-être comme ça qu'on peut voir, ne pas rejeter totalement les médias mainstream, mais plutôt les voir comme un produit brut et après, chercher diverses interprétations à gauche et à droite pour donner à ce fichier brut une forme spécifique, donc la forme qu'on soit de gauche, de droite, etc., et là, on pourrait encore rajouter le dernier échelon, dire que dans ces interprétations de youtubeurs, etc., ne pas regarder toujours les mêmes, en regarder plusieurs pour avoir une vision globale. Et je pense que si on retrace tout ce chemin et qu'on a la vision globale, on a une manière de s'informer qui est plutôt performante, je dirais. Et juste, sur cette affaire de mainstream, de distinction entre médias mainstream, traditionnels ou classiques, versus alternatifs, nouveaux médias, internet, etc., j'aime bien la position de François Ruffin, justement, j'allais dire le PDG, le directeur de... Dis-lui pas ça, dis-lui pas ça. Oui, le rédac-chef de Fakir, donc, lui, il dit quelque chose, qui est un journal alternatif, initialement Damien, maintenant, qui est plus seulement Damien, qui est national, mais ça reste alternatif. Il dit la chose suivante, il dit que, en fait, nous, nous sommes alternatifs, ou s'il y a des médias alternatifs, en fait, c'est par nécessité. C'est par nécessité, parce qu'on fait un travail que ne fait pas, ne fait plus, il y a débat, les médias mainstream. Et il dit, idéalement, dans un fonctionnement démocratique, idéal de la presse, il ne devrait pas y avoir, à y avoir, des médias alternatifs. Autrement dit, les médias mainstream devraient faire le boulot de confrontation des opinions critiques, d'aller chercher des faits qui contredisent les consensus, les mieux établis, etc. Et donc, en fait, il dit, François Ruffin, nous, en tant que fakir, en tant que journal alternatif, on a vocation à disparaître. Le problème, c'est que le monde ne fait pas le taf, donc écoutez, tant que vous ferez mal votre taf, nous, on continuera à faire les alternatifs. Mais dans l'idéal, on devrait disparaître. Si on disparaît, normalement, on devrait disparaître, ça devrait être un bon signe pour la démocratie. J'invite tout le monde à aller, et je pense que ça va être notre conclusion, je pense que ça va être notre conclusion, vu que ça fait une heure et quart qu'on papote, c'est d'aller voir la conférence de Pierre Rimbert sur, donc c'était lors d'une audition au titre de la France Insoumise, c'était Jean-Luc Mélenchon qui invitait plein de gens pour discuter et avoir leurs idées. Et du coup, Pierre Rimbert, qui était là en tant que membre d'ACRIMED, expliquait, vous irez voir la vidéo, mais explique vraiment un nouveau mode de financement qui nous permettrait de sortir de la pub et des actionnaires, ce qui permettrait d'avoir une presse qui sortirait de l'immédiateté, qui serait donc nouveau dans du travail de fond, qui serait beaucoup moins attachée aux intérêts économiques et qui serait donc beaucoup plus favorable à une démocratie. Sous-titrage Société Radio-Canada